Alors ma mère a 88 ans actuellement, elle a eu une licence de droit, donc elle a travaillé dans les bureaux en fait. Et quand mon père est décédé, mon père était ingénieur à EDF et donc elle a été reprise par l'EDF. Elle a été rédactrice, c'était sa fonction rédactrice, mais elle faisait du travail administratif en fait. Voilà, ma mère a 88 ans et la maladie est là depuis je pense à peu près 72 ans, quelque chose comme ça. Le premier prémis c'est, elle était dans un pavillon toute seule, elle n'avait jamais eu peur et elle m'a dit il faut que je change d'endroit parce que je commence à avoir peur. Voilà, donc j'étais étonnée. Donc elle a mis deux ans pour partir, être dans un foyer logement où là elle était tout à fait autonome parce qu'elle se préparait à manger. Elle allait au musée, c'est quelqu'un de très intellectuel et donc elle menait sa vie. Et puis comme ça de mois en mois, des petites choses qui apparaissent, c'est-à-dire que je partais en vacances tous les ans avec elle pendant une semaine, en avril et en juillet. Et elle commence à avoir comme des tocs, c'est-à-dire que j'ai pas fini de faire la vaisselle et elle commence à prendre l'éponge, à essuyer ce fichu évier en je sais plus quoi, en zingue là. Je lui dis mais attends, laisse-moi finir la vaisselle. Quand j'aurai fini la vaisselle, tu essuieras, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme ça, je dis mais ça c'est pas ma mère parce qu'en plus elle était pas, elle était ménage mais pas trop quoi, elle était une ménage normale quoi, voilà. Donc je dis mais qu'est-ce qui se passe à vouloir essuyer tout le temps cet évier en inox. Et puis ensuite, c'était une fois, ma sœur est venue la voir. Alors ma sœur habite en Belgique, donc elle ne vient, elle vient pas souvent. Elle vient une fois tous les un mois et demi comme ça. Et elles étaient en train de parler. Donc ma mère savait que c'était ma sœur et c'est ma mère qui me raconte cette histoire au mois de juillet. Et ma sœur est venue au mois d'avril et elles sont en train de parler. Et ma mère est là et elle dit mais qui est cette personne qui me parle ? Elle la laisse parler et puis quand même n'y tenant plus, elle dit mais enfin madame, qui êtes-vous ? Et ma sœur lui dit bah c'est moi ta fille. Bon. Et elle me dit tu te rends compte de ce qui m'est arrivé ? Je reconnaissais plus ta sœur. Bon. Ensuite, alors 6 mois passent, 7 mois passent, toujours très autonome, toujours à Paris à courir les musées, les expos, les conférences et lire, lire, lire comme une dingue. Et puis on va à Dampierre au restaurant. Il y a un grand parc après. Après le repas, on est allé se promener. Et là, moi, je vais lui prendre le bras juste pour marcher à côté d'elle et la tenir, dire un peu. Donc, elle me dit non, 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 c'est bien. Ça va, ça va. Je peux marcher toute seule sans me dire vous me laissez tranquille. Enfin voilà, elle ne savait pas trop qui j'étais. Et puis elle se retourne vers ma sœur qui était derrière et elle dit mais qui c'est cette dame qui veut absolument me prendre par le bras ? Et ma sœur lui dit bah c'est c'est ta fille. Voilà bon. Voilà des petits choses comme ça. Les petits les petits accros, ça a été deux sorties nocturnes de ma mère de la maison où elle était. Alors c'était en juillet 2009. Et elle part pieds nus en chemise de nuit à 6 heures du matin. Et une voisine la récupère. Un autre jour, peut-être 15 jours après, assez rapidement quand même, une autre dame la récupère à minuit et demi. Il y avait les pompiers qui étaient arrivés pour quelqu'un d'autre. Donc cette dame était sortie pour voir et elle voit ma mère en chemise de nuit, pieds nus. Elle dit non, non, il faut rentrer. Il faut pas. Il faut pas rester. Il faut pas aller dehors. C'est la nuit, etc. Donc elle a commencé à confondre le jour, la nuit. Donc plus de repérage dans le temps, on va dire, dans l'espace non plus. Alors on mettait ça sur le compte. Elle a été gauchère contrariée. Et donc, elle disait, ah oui, c'est parce que je sais pas me repérer. Elle a su que c'était la main gauche parce qu'elle s'est mariée, quoi. Et qu'il y avait l'alliance à la main gauche. Bon, alors ça, c'est vieux, quoi. Voilà. Et puis aussi, d'autres petites choses, c'était, elle appelait ça ses petites morts. Donc maintenant, elle a un pacemaker. Et en fait, son cœur s'arrêtait de battre pendant 17 secondes, plusieurs fois sur 24 heures. Et il a fallu le troisième alter qui nous montre cela parce que les deux premiers n'ont rien montré. Donc là, le médecin l'envoie chez le cardiologue. Le cardiologue, j'étais présente, lui dit, vous êtes en état de mort, madame. Je vous opère demain, je vous mets un pacemaker. Alors ma mère répond oui. Voilà. J'ai dit, qui est capable de dire non en face d'un médecin qui va vous faire vivre ? Alors, on était en février 2009. Et juste avant, on avait fait le bilan de la mémoire à Corentin Selton. Et la neurologue lui avait annoncé qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Elle pouvait l'entendre très bien parce qu'elle était persuadée de toute façon qu'elle allait la déclencher, cette maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, elle s'est tournée vers moi. J'étais présente. Elle m'a dit, tu vois, je savais, je deviens folle. Je savais que j'allais avoir cette maladie et je vois bien que je deviens folle. Et donc, pacemaker, un mercredi. Donc, le lendemain, j'arrive à la clinique et elle me dit, tu te rends compte ? Donc, toujours très, très consciente. Ma mère me dit, tu te rends compte ? J'ai fait mettre ce pacemaker. Donc, maintenant, je vais devenir immortelle avec ce truc-là qui va battre. Et j'aurais dû dire non. Qu'est-ce que j'ai été dire ? Oui. Parce que comme ça, je serais morte. Vraiment. Et plus tôt. Et donc, comme on dit, elle avait dit pas d'acharnement thérapeutique quand elle était avant, quand elle était en bon état mental. Je pense que le pacemaker, elle ne l'aurait pas voulu à 60 ans. Et puis, à 80 ans, elle dit oui. Voilà. Je pense que c'est humain. C'est très difficile de décider de sa mort. N'est-ce pas ? Ça, c'est quand même complexe. Elle devait se faire opérer d'un trou dans l'œil de la rétine droite, de l'œil droit. Et l'ophtalmo ne savait pas qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Donc, il lui a dit, vous allez prendre trois comprimés, un le mercredi soir, un le jeudi soir et un le vendredi midi. Et puis, le vendredi après-midi, à 5 heures, je vous fais votre intervention. Et là-dessus, elle a tout mélangé. Et elle a pris Temesta. C'était donc du Temesta qu'elle devait prendre. Et elle a pris, malheureusement, les 6 Temesta qui étaient dans la boîte. Alors que je lui avais mis sur son ardoise, le mercredi soir, tu prendras un, le jeudi soir, un autre et le vendredi. Et puis, moi, je téléphone. Je travaillais à ce moment-là. Je téléphone à 14 heures pour lui dire, simplement lui dire, tu as bien pris ton troisième comprimé. Mais je n'avais pas fait le mercredi, je lui dis, parce que tout allait bien. Les trois médicaments allaient bien. Donc, je dis, le quatrième va pouvoir le faire correctement. Et elle n'a pas pu, en fait. Toute nouveauté, ça y est. Ça commençait à s'enclencher, en fait. C'était problématique. Alors, je l'appelle. Pas de réponse. Deux heures, deux heures un quart, deux heures et demie, jusqu'à quatre heures moins le quart. Et là, une voix d'outre-tombe qui me répond et qui me dit, ça ne va pas bien. Donc, je laisse tout, mon travail, je pars. Et là, elle avait eu comme la présence d'esprit d'ouvrir sa porte. Et donc, je suis rentrée. Et là, elle était comme dans le coltar, effectivement, avec l'été Mesta. Et je ne sais pas ce que ça a déclenché à l'intérieur avec la maladie d'Alzheimer qui était là. Ça a fait un truc de feu d'artifice maudit. Plutôt cratère de volcans. Deux volcans. Et donc là, zona ophtalmique. Donc, on est allé à Pompidou. Elle a été un mois à Pompidou, en juillet. Puis transférée à Caen, c'est 7 ans, au mois d'août. Et puis, au mois d'août, fin août, là, je n'ai pas eu à décider, en fait. Parce que le médecin de service a décrété et a écrit que ma mère ne pouvait plus revenir chez elle. Donc, 15 jours en maison de convalescence, ici, là, à côté de l'église de Clamart. Et elle a fugué. Donc là, tout le monde a eu très peur. Et on l'a retrouvée, donc, c'est en bas Clamart. Et on l'a retrouvée à l'hôpital Béclair. Elle avait fait tout ça à pied. Heureusement, Internet existe. Elle a dit juste son nom. Et son nom a retrouvé la maison où elle habitait. Et la directrice a prévenu mon mari. Mon mari m'a prévenue parce que moi, je courais un peu dans toutes les rues pour essayer de la chercher, dans le bois, partout. Voilà. Et en fait, elle était montée. Et j'ai dit, ma mère, ça, je suis sûre, elle va monter dans le bois. Mais dans le bois, c'est impossible de retrouver le bois de Clamart. Il est immense. Comment on va faire ? C'est vraiment un truc abominable. Et puis, bon, là, il y a son petit ange gardien qui est arrivé. Elle a rencontré une infirmière de Béclair au Jardin parisien, qui est juste un petit peu plus haut que l'église de Clamart. Et à ce moment-là, la dame lui a dit, je vous emmène, venez avec moi. Et puis donc, elle l'a confiée à l'accueil. Et je suis venue la chercher. Elle m'a dit, ah, merci, maman, d'être venue me chercher. Et elle s'est effondrée dans mes bras. Voilà. Donc, je reviens à Médicis. Médicis, donc, unité protégée, parce qu'elle faisait des fugues. Enfin, des fugues, je n'aime pas ça, d'ailleurs, ce mot-là, parce qu'elle cherche quoi ? Elle cherche à partir, elle cherche à marcher, elle cherche sa maison, peut-être. Voilà, je ne sais pas. Bon. Et je ne pense pas qu'elle ait la conscience du tout de fuguer. D'ailleurs, elle ne l'a pas. À un moment donné, elle a dit, j'ai fait des bêtises, je suis partie. Voilà. Parce que, toujours, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, hein. Donc, avec notre façon de voir les choses, ici. Quand j'étais en vacances avec elle, j'écrivais à mon fils, un de mes fils, j'apprends à vieillir avec grand-mère, puisqu'il l'appelait grand-mère, il l'appelle grand-mère. Et là, j'ai appris que peut-être, un jour, ma mère va avoir le comportement des gens qui sont là, dans cette unité protégée. Et j'ai été complètement catapultée là-dedans. Et c'est assez effroyable, parce que, bon, on dit que ce n'est pas la folie, la maladie d'Alzheimer. Mais quand même, quelque part, je me dis, ça ressemble un peu à de la folie. Ça ressemble, puisqu'on n'a plus... L'esprit n'est plus là, la pensée s'en va, etc. Donc, voilà. Moi, j'étais... Bon, ce n'est pas une maladie de la folie. On m'a dit, non, c'est la maladie du cerveau. Mais la folie, c'est peut-être aussi une maladie du cerveau. Enfin, bon, moi, je trouve que tout ça, c'est bien joli de faire des séparations. Mais je trouve que ça se rejoint. Et donc, j'ai vu tous ces gens. Et là, ça fait vraiment un drôle d'effet. Et puis, elle a refait le Scrabble. Elle a lu trois livres. Et c'est extraordinaire, parce qu'elle m'a dit, tu vois, je lis trois fois le même livre. Parce que la première fois, j'avale. La deuxième fois, je commence à comprendre. Et la troisième fois, c'est pour retenir. Et elle a fait ça avec trois livres. Donc, j'étais très contente. Et l'autre jour, il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, sur le parvis, là, sur cette grande place qui est derrière nous, il y a un mot, cherche ton bonheur partout. Donc, cherche en bas ton bonheur partout, en haut. Et donc, on passait à pied et je lui dis, t'as, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Comme c'est très gros, je dis ça, elle va pouvoir lire. Alors, bon, alors je lui ai dit, cherche, après ton bonheur. Alors, ton, elle l'a su. Bon, après, elle n'arrivait pas parce qu'il y avait le H. Donc, ton bonheur, je lui ai dit. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut partout ? Alors, je dis, tu vois, regarde, il y a écrit, cherche ton bonheur partout. Et puis, on est allé faire des petites courses. On est revenus. Et puis, au retour, je dis, alors, qu'est-ce qu'il y a écrit par terre ? Et là, c'était donc dix minutes après. Et elle m'a dit, cherche ton bonheur partout. Voilà, donc, comme quoi, voilà, tant que la personne n'est pas morte, il y a encore des petites choses qui peuvent se passer. On n'est pas mort intérieurement. Voilà, et puis, bon, il y a des jours où la maladie prend le dessus et puis elle a des yeux épouvantables. Elle fait des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression d'avoir une folle en face de moi et c'était épouvantable, horrible. Et puis, il y a des fois où elle est souriante et agréable. Voilà. Parfois, voilà, je me mets en position un petit peu comme ça, de recul et d'espace entre ma mère et moi. Comme, parfois, ce serait un cas d'étude, ma mère. Voilà, j'arrive à faire ça. J'arrive à faire cela. Et puis, des fois, je n'y arrive pas. Et des fois, je pleure. Et des fois, je suis triste. Et puis, c'est comme ça. Mon père est décédé quand j'avais dix ans et demi. D'accord. Voilà. Donc, ma mère, c'est une battante, vraiment. C'est une battante sur tous les fronts, vraiment extraordinaire. Je lui ai dit une fois, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je crois, j'avais une trentaine d'années. Je lui ai dit que je la remerciais de l'éducation qu'elle nous avait donnée parce que c'était quelqu'un qui était dans la confiance. Donc, nous laissait la corde. Mais juste, si on devait rentrer à deux heures du matin, on lui disait, je rentre à deux heures du matin. Et du coup, elle se réveillait à deux heures, moins une, et on arrivait. Et c'était OK. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, quelqu'un de... Là, de moins en moins, mais quelqu'un qui... On riait beaucoup ensemble. On a beaucoup ri ensemble. Comme elle a beaucoup ri avec sa mère aussi, qui était, paraît-il, quelqu'un de très heureux. Donc, bon, moi, elle est heureuse. C'est une femme, je trouve, heureuse, ma mère. Et moi, je suis relativement heureuse aussi. Je ne suis pas défaitiste. Je suis plutôt positive. Voilà. Par rapport à la maladie, au début, on est maladroit. Au lieu de s'occuper d'elle, et c'est pour ça que c'était important de dire qu'il faut s'occuper de la personne, parce que la personne, c'est primordial. Je m'occupais... Comme elle était dans sa tête en désordre, eh bien, forcément, ses armoires étaient en désordre. Et quand j'arrivais à me dans la forêt, je lui rangeais son armoire. Et elle-même, très pertinemment, me disait, mais enfin, tu es venue me voir ou tu es venue pour ranger mon armoire ? Elle me remettait à ma place, ce qui était très bien. Mais moi, je savais qu'elle aimait bien que ses armoires soient assez bien rangées, on va dire, pas trop, parce qu'elle était un peu brouillon, quand même. Elle n'était pas nickel, chrome, quoi, voilà. Et donc, c'était pour lui faire plaisir. Moi, je croyais que c'était pour lui faire plaisir. Alors ça, il faut vraiment que les gens le sachent. Il faut s'occuper de la personne. On s'en fiche si c'est sale autour, enfin, entre guillemets. Bon, si c'est dérangé, les armoires, ce n'est pas très grave, ça. C'est secondaire, tellement subalterne qu'il ne faut vraiment pas s'en occuper. Voilà. Maintenant, c'est à moi de fermer les portes. Je dis, je ferme des portes. C'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus accès à des choses qu'il y avait avant. Il faut faire le deuil de ça. Et je dis, voilà, il y a des portes qui se ferment, encore une porte qui se ferme. Et puis, de temps en temps, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Et là, ça fait du bien. On reprend contact avec la personne. Là, au niveau du langage, maintenant, elle n'arrive plus à trouver ses mots. Parfois, c'est du baragouinage, comme on dit. Donc, incompréhensif. On ne peut pas comprendre ce qu'elle veut dire. Elle commence une phrase. Bon, voilà. Alors, donc, des questions courtes et des réponses courtes en ce qui la concerne. Voilà. Parce que ce n'est pas la peine d'essayer. Et maintenant, donc, c'est vrai qu'avec la psychologue de France Alzheimer, là, je vais tous les mois. Donc, on est passé plus, je suis passé plus avec ma mère sur un contact physique. Alors, c'est assez difficile parce que c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas trop de contact physique. Voilà. Donc, là, j'ai appris. J'ai appris. J'ai pris sur moi. J'ai dit, allez, hop, je vais lui masser la nuque. Je vais lui masser les épaules. Je vais lui masser les bras. Et voilà. Bon, comme je fais, en plus, j'ai fait de la gymnastique chinoise de relaxation, le Douyin. Et bon, j'ai appris certaines choses que je lui retransmets, là, que je lui donne, quoi, voilà, en ce moment. Voilà ce que j'essaie de faire. Et puis, quand elle veut marcher, je l'emmène parce qu'il y a des fois, elle ne veut pas. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que je lui dis, alors, tu veux sortir ? Elle me dit, oui, mais elle reste sur son fauteuil. Donc, voilà. Là, elle ne peut pas. Physiquement, je pense qu'elle ne peut pas. Ou le cerveau ne donne pas le coup de baguette magique pour qu'elle se lève. Alors, même si je la prends et que je la soulève, on reste debout. Je dis, tu viens. Et là, je sens qu'elle veut se rasseoir. Donc, elle se rasseoir. Et puis, bon, je reste avec elle. Donc, chapitre numéro 2 par rapport à l'unité protégée, puisque maintenant, elle est à nouveau en unité protégée. Parce qu'ici, quand elle est arrivée, elle a mené une vie de patachon pas possible. Elle a essayé toutes les chambres et tous les lits de tous les étages. Elle a cinq. Et toutes les nuits, on cherchait ma mère. Et donc, elle a énormément... Elle a mis plus de six mois. Enfin, les médecins, on va dire. Les médecins et elle, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Bon, enfin, avec des médicaments. Pour essayer d'ajuster ce jour et cette nuit, cette nuit et les nuits. Parce qu'elle était endormie la journée et elle marchait, elle marchait, elle marchait, elle marchait, elle déambulait toute la nuit. Et elle allait partout. Donc, c'était très fatigant pour les aides-soignantes de nuit que j'ai rencontrées, qui m'a dit... Elle me fatigue, votre mère. Mais bon, pas dit méchamment, tout à fait sur le ton humoristique. Voilà. Donc, là, ces dames, je les adore toutes. Elles sont toutes différentes. Elles ont tout leur caractère. Je viens leur serrer la main. Il y en a que j'embrasse. Donc, il y en a une, celle que j'embrasse, entre autres. Si jamais je la loupe et que je ne viens pas lui dire bonjour, ça ne va pas du tout. Mais vous n'êtes pas venu me dire bonjour aujourd'hui. Ah, pardon, pardon, pardon. Alors, je viens la voir, etc. Et je sers la main des autres. Il y en a une, dès que j'arrive, elle est toute contente. Elle dit, votre maman, elle est là. Enfin, elle ne parle pas, mais elle me fait signe. Votre maman, elle est là. Et je parle avec elle, en fait, avec ces dames. Je leur demande comment ça va, etc. Et l'ambiance, je trouve, est très sympathique et très chaleureuse, là, à l'unité protégée. Et ma mère était très bavarde avec moi. Et on était très bavarde, toutes les deux. Moi, je suis bavarde aussi, de toute façon. Et maintenant, de son côté, c'est coupé. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire ? Donc, quand elle est bien, j'arrive à lui dire un petit peu ce que je fais de ma vie, ce que je suis allée voir, où je suis allée à Paris, telle expo, tel film. Bon, voilà. Mais donc, c'est bien parce que je pense qu'elle entend, qu'elle écoute, qu'elle sait ce que je dis, je pense. J'ai vraiment l'impression que c'est une bonne communication, mais il n'y a pas le retour, voilà. Et ça, pour moi, c'est dur. Alors, à un moment donné, le soliloque, c'est pas évident, voilà. On peut aussi parler du cimetière. Quand je vais voir mon père et mes grands-parents, donc les parents de ma mère au cimetière d'ici les Moulineaux, quand je reviens à la maison, je dis à mon mari, je suis allée sur la tombe de ma mère. Mais c'est terrible parce que c'est à 90% que je lui dis cette phrase. Et à chaque fois, ça me choque. Ah oui, j'ai dit, de toute façon, ça sera la tombe de ma mère parce qu'elle m'en a tellement parlé qu'elle veut être avec son mari et ses deux parents. Et sa grand-mère, qu'elle a tant aimée maternelle, avec qui elle a eu une relation pendant son enfance très forte, voilà. Et donc ça, ça plombe un peu. C'est terrible parce qu'il y a des fois, il me prend de parler d'elle au passé. J'essaie de parler d'elle au présent, mais voilà, c'est vrai que c'est complexe, c'est complexe. Les questions que je me pose maintenant, c'est plus par rapport à la mort. Voilà, l'autre jour, j'ai été voir les aides-soignantes et je leur ai dit, alors, si ma mère ne va pas bien, est-ce que vous vous êtes... Pas bien, dans le sens, elle va mourir dans quelques jours. Comment vous faites ? Comment on est prévenu ? Que se passe-t-il ? Etc. Donc là, l'aide-soignante, qui est très, très bien, que j'apprécie énormément, m'a dit, écoutez, voilà, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé avec une dame qui est décédée dans l'unité protégée. On a prévenu son neveu, parce qu'elle n'a pas d'enfant, je crois, ou son fils est trop loin, ou je ne sais pas. Enfin, c'est ce neveu qui s'occupe d'elle, qui s'occupait d'elle. Et donc, eh bien, moi, j'ai vu que ça allait mal. J'ai vraiment pensé qu'elle allait mourir. Donc, je l'ai appelée. Il est arrivé. Eh bien, on était ensemble jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette histoire de, voilà, ici, je ne suis pas là le jour où elle s'en va. Voilà. Bon, c'est... Ce truc dense, là, qui s'appelle cette maladie, avec laquelle on danse, parce que là, c'est ce que je disais avec les vagues, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi, il faut y aller. Ça souffle, eh bien, on va du côté du vent, parce qu'on ne peut pas faire autrement. De toute façon, on est poussé. Voilà. C'est le bateau à la dérive. C'est le bateau à la dérive. Alors, au début, je trouvais que c'était brouillard épais, comme j'avais dit, là, dans ma formule. Et maintenant, c'est... Eh bien, je m'accroche au mât, quoi. Voilà. Je dérive, mais je m'accroche au mât. Et le mât étant ma mère. Voilà. Et puis moi. Voilà. Et puis peut-être que le mât, c'est deux personnes, quoi. On est soudés. Voilà. Eh bien, on est arrivé. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette maladie nous apprend beaucoup. C'est beaucoup de choses. Et voilà. Je savais que j'étais soudée à ma mère. Mais je pense que je suis encore plus soudée, grâce à cette maladie. Et avec ma mère, voilà, je n'ai rien raté. Parce que tout ce qu'on a vécu ensemble, que c'était formidable. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je suis, on va dire, tranquille. Si on peut le dire. Voilà. Sous-titrage FR ?